Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Placez les ingrédients dans la coupe, et dites-moi quand tout est prêt. Placez les ingrédients dans la coupe, et dites-moi quand tout est prêt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que cette chose va faire quand j'ajouterai mon sang. D'accord. On y va. Par le sang de mes ancêtres. Elle a réussi. Elle a créé un portail vers le Kermit de l'âme. C'est un peu. Vous allez bien ? Ça avait l'air douloureux. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû m'y attendre. Pardonnez-moi. C'est difficile à décrire. Le Kermit de l'âme a... a faim. Je ne trouve pas d'autre mot. Il essaie de prendre votre essence vitale comme paiement. Peut-être qu'il y a un moyen, mais je crois qu'il ne va pas vous plaire. Les vampires ne font pas partie des vivants. Je pourrais probablement passer là-dedans sans problème. J'imagine que ça ne serait pas de gaieté de cœur. Peut-être. Nous pourrions... payer la taxe... d'une autre manière. Il veut une âme, nous lui donnons une âme. La vôtre. Ma mère m'a appris une ou deux ruses. Je pourrais capturer une partie de votre âme, puis offrir cette gemme aux maîtres idéaux. Cela leur suffira peut-être. Vous seriez alors un peu plus faibles pendant notre traversée du Kermit de l'âme, mais nous pourrions arranger cela une fois à l'intérieur. C'est possible. Désolée, je voudrais connaître un meilleur moyen, quelque chose qui serait plus facile pour vous. Sachez juste une chose. Quel que soit le chemin que vous choisissez, je ne changerai pas d'avis sur vous. On n'a pas toujours le choix. Je le sais mieux que quiconque. Je me demande ce que ma mère pouvait bien faire ici. Pas du ménage, en tout cas. Vraiment ? Je suis prête à le faire, mais vous devez peser le pour et le contre. Vous conserverez votre mortalité, mais votre puissance sera affaiblie à l'intérieur du Kermit de l'âme. Je sais qu'il vous en coûte. J'espère que vous me faites confiance. Je ne ferai jamais rien pour vous blesser. Merci. Ne perdons pas plus de temps, alors. Je vous promets de faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible. Ne bougez pas. Regardez cet endroit. Je ne vois pas comment on peut choisir de venir ici. Ma mère m'a été dérifiée. Mère ? Mère ? Parle, le Créateur. C'est impossible. C'est Rana. C'est vraiment toi ? C'est impossible. Comment peut-on entrer ? Nous devons discuter. C'est Rana ? Que fais-tu ici ? Où est ton père ? Il ne sait pas que nous sommes ici. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai dû échouer. Arcon a trouvé un moyen de déchiffrer la prophétie, n'est-ce pas ? Non. Tu te trompes. Nous venons pour l'arrêter. Pour tout arranger. Attends un peu. Tu as emmené un étranger ici ? As-tu perdu l'esprit ? Non. Vous, approchez. Je veux vous parler. Alors, comment se fait-il qu'un chasseur de vampires soit en compagnie de ma fille ? C'est dur de penser que vous voyagez avec Serana sous les atours de son protecteur, et cela dans le but de me chasser. Venant de quelqu'un qui vit du meurtre de vampires, je trouve difficile à croire que vos intentions soient nobles. Serana a tout sacrifié pour empêcher Arcon de réaliser la prophétie. J'aurais pensé qu'elle vous aurait expliqué ça. Vous pensez que j'aurais le culot de placer ma propre fille dans cette tombe uniquement pour protéger son parchemin des anciens ? Les parchemins ne sont qu'un moyen d'atteindre un but. La clé de la tyrannie du soleil est Serana elle-même. Lorsque j'ai fui le château Volkiar, j'ai emporté deux parchemins des anciens avec moi. Le parchemin que vous avez dû trouver avec Serana parle d'Auriel et de son arme enchantée, l'arc d'Auriel. Le deuxième parchemin dit que le sang de la fille du Port-du-Froid aveuglera l'œil du dragon. Comme moi, Serana était jadis une humaine. Nous suivions fidèlement le seigneur Molagbal. Selon la tradition, les femelles doivent être offertes à Molagbal le jour de son appel. Peu d'entre elles survivent à cette épreuve. Celles-ci en ressortent en tant que vampires de sang pur. Les filles de Port-du-Froid. Voilà comment nous nommons de telles réunions. C'est ce que certains appellent le domaine de Molagbal. Il est situé en Oblivion. Vous commencez à comprendre pourquoi je voulais protéger Serana et pourquoi j'ai gardé les parchemins des anciens aussi éloignés d'elles que possible. Si Arcon obtenait l'arc d'Auriel et que l'on souillait l'arme avec le sang de Serana, la tyrannie du soleil se réaliserait. À ses yeux, elle mourrait pour le bien de tous les vampires. Et comment comptez-vous l'arrêter exactement ? Si vous croyez ça, vous avez encore moins de jugeotes que je ne le pensais. Ne croyez-vous pas que j'ai considéré cette option avant de mettre mes plans en œuvre. Vous n'avez rien à faire de Serana, ni de notre détresse. Que vous ayez ou non, rejoins nos rangs pour survivre dans le cairne de l'âme. Au fond de vous, vous restez chasseurs de vampires. Vous êtes ici parce que nous sommes des abominations à vos yeux. Des créatures maléfiques qui doivent être détruites. Serana ? Cet étranger est du côté de ceux qui te chasseraient et te tueraient comme un animal. Et tu voudrais que je te laisse entre ses mains ? Cet étranger a plus fait pour moi en quelques heures que tu n'en as fait pendant des siècles. Comment oses-tu ? J'ai abandonné tout ce qui comptait pour moi pour te protéger de ce fanatique que tu appelles un père. Oui, c'est un fanatique. Il a changé. Mais il reste mon père. Comment n'arrives-tu pas à comprendre ce que je ressens ? Oh, Serana. Si seulement tu ouvrais les yeux. Dès que ton père aura découvert ton rôle dans la prophétie, qu'il aura besoin de ton sang, tu courras un terrible danger. Pour me protéger, tu as donc décidé de me couper de tout ce qui m'était cher ? Tu ne m'as jamais demandé si me cacher dans cette tombe était la meilleure solution. Tu t'attendais juste à ce que je te suive sans broncher. Vous étiez tous les deux obsédés par vos propres voies. Vos motivations étaient peut-être différentes, mais au final, je ne suis toujours qu'un pion. Pour toi aussi. Je veux que nous redevenions une famille. Mais je ne sais pas si ce sera possible. Peut-être que nous ne méritons pas ce genre de bonheur. Peut-être qu'il n'est pas pour nous. Mais nous devons l'arrêter, avant qu'il n'aille trop loin. Et pour ça, il nous faut le parchemin des Anciens. Je suis désolée, Serana. Je ne savais pas. Je n'ai pas su voir. J'ai laissé ma haine pour ton père nous séparer pendant trop longtemps. Pardonne-moi. Si tu veux le parchemin des Anciens, il est à toi. D'une certaine manière, vos intentions ne sont pas encore très claires pour moi. Mais, pour le bien de Serana, je ferai tout mon possible pour vous aider. Oui, je l'ai gardée en sécurité ici, depuis que je suis emprisonnée. Heureusement, vous êtes en mesure de briser la barrière qui entoure ces ruines. Vous devez repérer la plus haute des cimes rocheuses qui entourent ces ruines. À leur base, l'énergie de la barrière est tirée de pauvres armes qui ont été exilées ici. Détruisez les gardiens qui s'en occupent. Et la barrière devrait s'abaisser. Un petit avertissement. Il y a un dragon qui se fait appeler Durnevir. Il rôde dans le cairn. Faites attention à lui. Les maîtres idéaux l'ont chargé de superviser les gardiens. Et ils ne manqueront pas d'intervenir s'ils vous perçoivent comme une menace. Lorsque je suis entrée dans le cairn de l'âme, j'avais l'intention de passer un marché avec les maîtres idéaux, les gardiens de ce lieu. J'ai demandé à me réfugier dans le cairn de l'âme. Et en échange, je devais fournir aux maîtres idéaux les âmes qu'ils désiraient. Si j'avais anticipé la valeur qu'ils donneraient à ma propre âme, je ne serais jamais venue ici. Les maîtres idéaux ont libéré leurs gardiens et ils les ont envoyés pour me détruire. Heureusement, j'ai pu les tenir à distance et me retirer dans ces ruines. Malheureusement, oui. Comme les gardiens n'ont pas été capables de prendre mon âme, ils ont demandé à leurs serviteurs de construire une barrière que je ne pourrais jamais briser. Le temps ne signifie pas grand-chose pour moi. En conséquence, il ne signifie pas grand-chose pour les maîtres idéaux non plus. On pourrait appeler ça le comble de l'attentisme, chacun observant l'autre pour voir qui va abandonner. Je sais très peu de choses sur eux. Ce sont des entités mystiques qui règnent sur le cairn de l'âme, contrôlant tout, de sa matière à son apparence. Eh bien, certains nécromanciens pensent que ce sont des structures cristallines qui parsèment le cairn de l'âme. Je crois qu'il y a autre chose. Je crois qu'il transcende ce que nous percevons comme une forme physique. Peut-être étaient-ils des êtres de chair autrefois. Mais ils ont de toute évidence atteint un stade où ils n'ont plus besoin de montrer une présence tangible. Des intermédiaires, au travers desquels les maîtres idéaux parlent à leur sous-fifre et se nourrissent de leurs victimes. La faiblesse des maîtres idéaux est leur désir insatiable d'âme pure. C'est pour ça que le cairn des âmes existe. Et c'est le seul avantage d'un nécromancien quand ils passent à marcher avec eux. La capacité d'invoquer de puissants gardiens morts-vivants comme on invoquerait un Atronach ou un Daedra. Néanmoins, la majorité des nécromanciens qui sont assez fous pour faire un pacte avec les maîtres idéaux finissent ici. Leur âme moissonnée. Faites attention. À vous et à ma fille. Tu on sais. Il y a un ou je ne sais quoi. Et retournons à la prison. Vous avez réussi à détruire les trois gardiens. C'est très impressionnant. Oui, suivez-moi s'il vous plaît. Gardez l'œil ouvert pour dur nos virs. Maintenant que la barrière de la prison est brisée, il va certainement venir voir ce qui se passe. Le parchemin des Anciens est juste un peu plus loin. Lorsque je suis entrée dans le cairne de l'âme, j'avais l'intention de passer un marché avec les maîtres idéaux. J'ai demandé à me réfugier dans le cairne de l'âme. Et en échange, je devais fournir les maîtres idéaux, les âmes, qu'ils désiraient. Si j'avais anticipé la valeur qu'ils donneraient à ma propre âme, je ne serais jamais venue ici. Les maîtres idéaux ont libéré leurs gardiens et ils les ont entourés. Heureusement, j'ai pu les tenir à distance et me retirer dans ces ruines. Malheureusement, oui. Comme les gardiens n'ont pas été capables de prendre mon âme, ils ont demandé à leurs serviteurs de construire une barrière que je ne pourrais jamais présenter. Le temps ne signifie pas grand-chose pour moi. En conséquence, il ne signifie pas grand-chose pour... On pourrait appeler ça le comble de la tendance. J'ai toujours du mal à croire, ma mère. J'ai toujours du mal au pays pour nous faire son arrivée. Attendez, je ne peux pas passer. J'ai toujours du mal à croire, ma mère. Oh, ta froute ! Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, récupérons le parchemin des anciens, et vous pourrez repartir. Sous-titrage ST' 501 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 Je serai prête à parier que vous y trouverez la gemme que vous recherchez. Y a-t-il autre chose ? C'est peut-être votre dernière chance. Je n'ai pas le choix. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fille de Port-du-Froid. Si je repars en Tamriel, Arcon aura plus de chances de réussir à réaliser la Tyrannie du Soleil. Bien qu'il me soit très douloureux de vous renvoyer, Serana et vous, tout seul là-bas, je ne peux pas prendre ce risque. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Arcon. Peu importe ce qu'il promet, il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut. Et promettez-moi que vous protégerez ma fille. C'est la seule chose à laquelle je tienne encore. Je suis contente que nous ayons trouvé le parchemin, mais... J'aurais aimé qu'elle vienne avec nous. Plus vite nous rapporterons le parchemin à la maison, plus vite nous aurons terminé avec nous. Aviez-vous quelque chose à me demander avant de partir ? La vision d'Arcon, c'est un monde plongé dans les ténèbres éternelles. Un monde où les vampires peuvent prospérer et ne plus jamais craindre la tyrannie du Soleil. Ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point cela attirerait l'attention sur les nôtres, si la prophétie venait à se réaliser. Si la nuit éternelle venait à tomber, beaucoup ne le supporteraient pas. Ils lèveraient des armées dans l'espoir de faire revenir les choses à la normale. L'ordre du jour serait notre destruction, jusqu'à ce que le dernier des vampires soit chassé et éliminé. En effet, c'est ainsi que les vampires survivent depuis des millénaires, et c'est le seul moyen de continuer à survivre dans le futur. Adieu. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Arcon. Rangaine tes armes. Je souhaite m'entretenir avec toi, Kwanaharin. Maudit, pas mort. Contraint à exister sous cette forme pour l'éternité. Coincé entre l'As et Dinoch. Entre la vie et la mort. L'hostilité était nécessaire. J'en avais fait le serment. Je crois au respect entre guerriers et aguerris, et pour moi, tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles. Mes griffes ont lacéré la chair de nombreux ennemis, mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille. Ainsi, je te nomme Kwanaharin, ou vainqueur dans ta langue. Tes paroles m'honorent. Si je désire m'entretenir avec toi, Kwanaharin, c'est en raison de l'issue de notre combat. J'aimerais humblement te demander une faveur. Depuis des temps immémoriaux, je parcours le cairne de l'âme, et serre malgré moi les maîtres idéaux. Avant cela, je parcourais les cieux de Tamriel. C'est là que je souhaite retourner. Je crains que le temps passé ici ne m'ait imposé un lourd tribut. Je suis lié à cet horrible endroit. Si je m'éloignais du cairne de l'âme, je perdrais ma force jusqu'à n'être plus rien. Je te confierai mon nom et te donnerai le droit de m'invoquer depuis Tamriel. Fais-moi cet honneur et je combattrai à tes côtés en tant que Gras-Zemazine, ton allié, et je t'enseignerai mon Tou'Hum. Pour toi, peut-être. Pour moi, cela signifierait beaucoup. Je n'attends pas de réponse, Kwanaharin. Prenons simplement mon nom vers le ciel lorsque le moment sera venu. Autrefois, je considérais Tamriel comme ma demeure, mais ces temps sont révolus. Les Dova parcouraient le ciel, rivalisant pour leurs petits bouts de territoire et provoquaient ainsi d'immenses combats qui leur étaient fatals. A la différence de mes frères, j'ai cherché des solutions extraordinaires afin de maintenir ma supériorité. J'ai commencé à explorer ce que les Dova appellent Alok d'Ilon, un art ancien et défendu que vous appelez Nécromancie. Les Maîtres Idéaux m'assurèrent que mes pouvoirs ne seraient jamais égalés, que je pourrais lever des armées de morts vivants. En retour, je devais leur servir de gardien jusqu'à la mort de celles que l'on nomme Valérica. J'ai découvert un peu trop tard que les Maîtres Idéaux préféraient la duperie à l'honneur et qu'ils n'avaient aucune intention de me libérer. Ils avaient le contrôle sur mon esprit, mais fort heureusement, il leur fut impossible de contrôler mon âme. Me libérer ? Non. Je suis ici depuis bien trop longtemps, Kwanaharin. Le cairne de l'âme fait maintenant partie de moi. Je ne pourrai jamais plus considérer Tamriel comme mon unique demeure où je mourrai. J'espère seulement que tu m'octroieras quelques précieux moments, Tamriel, par ton appel. Dans ma langue, le Kwanaharin est le vainqueur, celui qui a surpassé son frère Dova au combat. Tu es le Dovaquine, l'enfant de dragon. Tu n'es peut-être pas physiquement l'un d'entre nous, mais tu as gagné le droit de porter ce titre. Je suis contente que nous ayons trouvé le parchemin, mais... j'aurais aimé qu'elle vienne avec nous. Oh, que se passe-t-il ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez rencontré mes parents. Ils sont tous les deux fous, chacun à sa manière. De mon père, non, pas vraiment. J'ai passé beaucoup de temps avec ma mère, mais elle me considérait plus comme une protégée que comme sa fille. Et vous ? Comment étaient vos parents ? Vos parents ont de la chance de vous avoir pour fils. Je vous suis. Je suppose que votre voyage a été une réussite ? Je suis désolé, mais je ne peux plus vous aider dans ce domaine. C'est ma faute. Pressé que j'étais de lire le premier parchemin, j'ai négligé la préparation minutieuse nécessaire. Je pensais être en mesure d'atténuer les séquelles, mais j'avais tort. Aujourd'hui, j'en paie le prix. Aveugle ? Oui, j'en ai bien peur. Non, il va falloir que ça suive son cours. Il y a toujours une chance que je ne m'en remette pas. Non, il y a un autre moyen. La question est, quel risque êtes-vous prêt à prendre pour trouver l'arc d'Auriel ? Je ne vous garantis pas que ce soit sans danger pour vous. Devenir aveugle pourrait être le dernier de vos soucis. Les clairières de l'ancêtre sont des lieux isolés, éparpillés dans tout Amriel. Il y en a une en bord de ciel, dans la Pinade. Accomplissez le rituel de la phalaine ancestrale dans la clairière, et vous devriez obtenir les réponses que vous cherchez. Il consiste à retirer soigneusement l'écorce d'un arbre du cantique afin d'attirer des phalaines ancestrales. Lorsque vous aurez suffisamment de phalaines autour de vous, celles-ci vous offriront la seconde vue nécessaire pour déchiffrer les parchemins. Selon la tradition, un couteau à deux manches est nécessaire pour récolter l'écorce de la clairière de l'ancêtre. Tous les prêtres de la phalaine apprennent ce rituel, mais peu ont l'occasion de le pratiquer. Ce sera une chance si vous y parvenez. D'après ma vision, la clé de la prophétie est le parchemin des anciens prédisant que le sang des mortels sera versé pour défier les dieux. Déchiffrer un des parchemins des anciens n'a rien à voir avec la lecture d'un simple livre. Cela requiert de la concentration et un certain rituel. Ça peut prendre des mois, voire des années pour terminer un seul parchemin. Et même alors, il faut des mois pour s'en remettre. Hélas, oui. C'est l'inévitable destin que nous acceptons en lisant les parchemins des anciens. En général, cela n'arrive pas avant qu'un prêtre de la phalaine n'atteigne un âge avancé. Mais, dans mon cas, je me suis tout simplement mal préparé. Bonne chance. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. ça n'a rien d'incroyable. Si nous avons fait tout ce voyage pour rien, je peux vous garantir que votre amie d'Aixion va passer à un sale carneur. je crois que c'était peut-être ce que nous attendions. Remontons là-bas et voyons si on peut relire les vaches. et voyons et voyons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Viens l'entendez-vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.